Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match 3 contre Saint-Etienne, c'est un match qui a lieu ce samedi 30 septembre 2023 à 15h pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024 alors 3 c'est le 16ème du classement qui reçoit Saint-Etienne le 9ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2 on verra aussi tous les buteurs et tous les meilleurs passeurs de ces deux équipes pareil en Ligue 2, on verra ensuite tous les résultats de toutes compétitions confondues avec les statistiques pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beatsport 1 alors au classement, donc 3 et donc 16ème de Ligue 2, c'est le premier non relégable avec 7 points en 8 matchs une victoire, 4 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 1 de Golavérage Saint-Etienne est de son côté 9ème avec 11 points en 7 matchs c'est à dire qu'en plus ils ont 11 points en 7 matchs, ils ont un match de moins que la plupart des autres équipes c'est quand même plutôt pas mal parce que s'ils gagnaient ce match en moins ils se retrouvaient autour de la 5ème place, donc c'est pas rien et ils ont 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 7 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 1 de Golavérage donc Saint-Etienne a eu un démarrage plutôt compliqué mais c'est ressaisi depuis quelques matchs on va le voir après dans les résultats au niveau des buteurs, alors on a côté Saint-Etienne le deuxième meilleur marqueur de Ligue 2 qui est Ibrahim Sisoko avec 5 buts en 7 matchs après pour 3 on a plusieurs joueurs à 2 buts, Illich, Asumu et Chavalrin côté des passes décisives, on a plusieurs joueurs à une passe côté Saint-Etienne et côté 3 il n'y a pas de joueurs qui ressortent vraiment dans cette statistique au niveau des résultats, toute compétition confondue depuis le début de la saison 3 a joué 10 matchs, seulement une victoire en 10 matchs ce qui est assez étonnant c'est de cette victoirelle l'ont fait à la deuxième journée contre Laval qui est leader de Ligue 2 ensuite ils ont fait 4 nuls, 5 défaites, 11 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 5 de Golavérage chez eux, 3 restent sur une défaite 2-1 contre OXER ils ont fait 2-2 contre Queville-Rouen, on remonte, ils ont gagné 3-1 contre Laval ils avaient perdu 3-0 contre Metz en amical, bon c'est soit ça va, soit ça va pas côté Saint-Etienne, de son côté, Saint-Etienne ils ont joué 8 matchs 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 3 de Golavérage mais Saint-Etienne, assez étonnamment, va jouer 3 matchs de suite à l'extérieur 6e, 7e et 8e journée, Saint-Etienne a gagné 2-1 à Caen, 1-0 à Caen Carnault c'est quand même plutôt intéressant, avant ils avaient gagné, ils avaient fait 1 partout à Annecy ils avaient perdu à Rodez, 2 buts à 1 à la deuxième journée mais c'est vrai que depuis, et puis cet enchaînement de matchs à la suite ils viennent d'en gagner 2 de suite à l'extérieur, c'est quand même pas rien et en plus, à Caen, ils ont gagné 2-1, chez l'ancien leader de Ligue 2 qui depuis va pas très bien, quand ils avaient gagné 4 me matchs et depuis ça va plus trop donc Saint-Etienne est sur une très bonne dynamique tandis que de son côté, 3, c'est pas forcément le cas les compos d'équipe possibles, 3, c'est du 4-3 avec gardien le maître défense, Baldé, Tara, Ndiaye, Bourra, milieu terrain, Illich, Ngana, Nchangama Chavalera, milieu terrain, attaquant, on va dire Elie et attaquant Saïd, Asumu et Oletan côté Saint-Etienne, du 4-3, même tactique avec gardien, Larsoneur défense, Petrou, Briançon, Batu, Binsika, Apia, milieu terrain, fond bas, tardieu, bouchoiry attaquant, Diara, Sisoko et Cafaro donc deux tactiques un peu identiques pour les deux équipes une forme du moment un peu plus prononcée pour Saint-Etienne qui paraît plutôt pas mal et qui en plus va être motivé au classement pour pouvoir gagner ce match et remonter dans les places qui seraient dans les premières places en vue de l'accession en Ligue 1 donc les amis, écoutez, ça va être un match très intéressant je vous donne rendez-vous ce samedi 30 septembre 2023 à 15h pour le match de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024, 3, le 16ème du classement reçoit Saint-Etienne le 9ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt